Né le 23 mars 1965 à Watertown, dans l'état de New York, Richard Grieco a débuté sa carrière d'acteur au milieu des années 80. Après avoir incarné le personnage de Rick Gardner dans la série intitulée On ne vit qu'une fois durant deux ans, le comédien est ensuite apparu dans Madame El Servi, avant de décrocher le rôle qui lui a permis de se révéler au grand public. En effet, Richard Grieco a intégré la troisième saison de la série culte 21 Jump Street en 1988, en prêtant ses traits à l'iconique personnage de l'inspecteur Denis Bouquet. Après avoir donné la réplique à Johnny Depp durant un an, l'acteur est devenu la tête d'affiche d'un spin-off centré sur son personnage, qui ne durera que deux saisons. Rêvant de devenir une star de cinéma comme Johnny Depp, Richard Grieco va commencer à tourner dans plusieurs films sur le grand écran. Malheureusement pour lui, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Les longs métrages dans lesquels il joue sont en grande majorité des flops au box-office. Au final, sa seule apparition remarquée au cinéma a eu lieu au sein du film 22 Jump Street, dans lequel il reprend son rôle de Denis Bouquet. S'illustrant également dans des téléfilms en parallèle, Richard Grieco était censé devenir le héros d'une nouvelle série baptisée Marker, qui fut cependant annulée au bout de 13 épisodes. Richard Grieco, son histoire d'amour oubliée avec Adeline Blondio Pour l'anecdote, Richard Grieco a eu la mauvaise idée de refuser le rôle principal du film culte Speed, laissant ainsi un boulevard à Kini ou Reeves. De plus, ses addictions, qui lui ont valu quelques ennuis judiciaires, ont très certainement affecté sa carrière. Outre la comédie, Richard Grieco possède également d'autres talents artistiques. Au fil des années, l'acteur cesse d'illustrer dans la musique, mais surtout dans la peinture. J'ai pris mon envol et j'ai peint pendant 4 ans d'affilée, avait-il confié au cours d'une interview accordée à Yahoo en 2021. Côté vie privée, Richard Grieco a vécu une romance avec l'actrice française Adeline Blondio durant les années 90. Il partage aujourd'hui sa vie avec une certaine Michelle Christine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada